On a souffert longtemps et on continue à souffrir maintenant d'un problème d'audience, d'audimat, de spectateurs en salle. Et là, grâce aux médias de télé, on sait qu'on peut avoir potentiellement 400, 500 000 personnes, 600 000 personnes qui regardent une série. Ça va venir. Je suis persuadé qu'on va commencer à claquer des séries qui vont faire autant de monde que le journal parlé. Je suis certain que cette série va en France dépasser des millions de spectateurs, je ne sais pas, 2, 3 millions. Donc on est réellement sur la possibilité de montrer notre savoir-faire sur d'autres médias que simplement la grande toile. C'est souvent en France, on a une très bonne image de la Belgique comparée à ce que certains Belges peuvent penser. notamment au niveau du cinéma, du cinéma et des séries, parce que la série belge, je me rends compte vraiment et en plein essor. En France, on en parle beaucoup. La Trêve et Ennemie publique, on fait quand même pas mal de festivals. On en a beaucoup entendu parler. Donc moi, quand on m'a dit série belge, j'ai bondi sur l'occasion et j'étais ravie. Ça n'a pas eu une grande différence. On aurait dit, tu tournes dans une série française, je pense qu'il n'y aurait pas eu une grande différence. Il y avait quand même la petite excitation en plus de me dire, je vais découvrir un nouveau pays, peut-être une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon d'aborder les choses. De manière générale, oui, un réalisateur est un chef d'orchestre, c'est-à-dire il connaît tous les instruments, il n'en joue pas à la perfection, mais il sait comment parler aux violonistes, aux violoncellistes, au premier alto, etc. Il a le mot de vocabulaire. Ce sont les chefs d'orchestre, il recueille les compétences de chacun, il laisse chacun aller le plus loin possible dans son talent, et il met tout ça en scène, en concert. Et ici, on a droit à ça, avec une notion encore différente qui est presque un mélange de réalisateur à la... Comme on l'entend, nous, c'est-à-dire il est auteur, créateur et réalisateur, mais il est aussi chef suprême des techniciens, parce que ça va tellement vite. On est vraiment sur un tempo très, très, très élevé. Donc, en plus d'être metteur en scène ici, il est entrepreneur, chef de chantier, et il faut pouvoir parler à tout le monde. doublé du fait que ce sont des néerlandophones, c'est-à-dire qu'ils doivent trouver en français, surtout par rapport aux comédiens, les mots juste, deux, trois mots de vocabulaire pour nous diriger, sans que ça a l'air totalement surréaliste pour nous, parce que c'est pas le bon mot à la bonne place. Et ça se passe très, très bien de ce côté-là. Tu peux le faire un tout petit peu sarcaste, quoi. Un tout petit peu, tu vois. J'espère que le public va bien recevoir cette série, parce qu'on a mis beaucoup d'âme, beaucoup de cœur, et que je pense sincèrement que c'est un très joli projet, que ça parle, oui, d'informatique, oui, de technologie nouvelle, de termes très techniques, mais ça parle aussi beaucoup de l'humain. Et je pense que les scénaristes, les réalisateurs et toute l'équipe ont participé à quelque chose qui peut être très joli, dans un sujet qui est plutôt contemporain et assez, pas basique, mais voilà, assez technique. Du démerde ! Les scénaristes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Merci d'avoir regardé cette vidéo !